Bienvenue, je vais remplacer dans cette vidéo une batterie d'aspirateur Dyson. J'ai commandé un kit avec une batterie de rechange adaptée à mon modèle d'aspirateur. Il est constitué de filtres et d'une brosse ainsi que d'une batterie. La nouvelle batterie est identique à la première, elle est livrée neuve avec deux vis fournies neuves également. Nous allons d'abord retirer l'ancienne, elle est retenue par deux vis. Une se trouve à l'arrière de la gâchette et l'autre derrière le réservoir à poussière. Merci. Fondant. C'est parti. Click. Pour aproxim sa ration de façon abîmée à moins de EN 10 mm, si on ne saut pas, vous le bas pour la dégager et la remplacer par la nouvelle. Deux vis sont fournies avec la nouvelle, nous les remplaçons en même temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le réservoir peut être reclipsé et l'aspiration testée. La batterie est remplacée, l'aspirateur peut reprendre son activité. Et comme nous avons des filtres de remplacement, c'est aussi l'occasion de faire un entretien pour un petit lavage de l'ancien. Comme ça, pas de perte de temps. L'appareil a une nouvelle batterie, il est maintenant fonctionnel. Sous-titrage ST' 501